L'élection présidentielle qui s'annonce déjà tendue au Maldi, en passant par le Sénégal, d'autant plus que le Sénégal a déjà organisé les élections présidentielles qui sont déroulées le 24 mars 2024. Le président Guillaume Kibafourissoro profite de l'occasion et lève de la voix depuis le Maldi. A peine arrivé à Abidjan, Guillaume Kibafourissoro lève déjà de la voix au Maldi, pour plus de détails après le générique. Mais tout d'abord, avant de débuter, abonnez-vous juste à la chaîne en activant la cloche de notification, pour ne plus rater à nos prochaines vidéos. C'est parti. Après le Sénégal, c'est le tour du Mali de mettre en garde de la Cédure-Ou. Le Mali profite de l'occasion et parle ainsi du rebondissement total entre le colonel Asimigoytan et la Cédure-Ou. En cette année 2024, organiser des élections au Mali pourrait attendre encore très longtemps, parce que les autorités actuelles du pays s'amouent ne pas avoir ce processus en tête, ce processus démocratique dans le agenda. Pour le moment, a rétorqué le président du mouvement politique, les générations et peuples solides, un apprécié GPS, M. Guillaume Kibafourissoro, qui a annoncé à son retour en Côte d'Ivoire. Le premier ministre, Chogal Koukala Maïga, l'a rappelé en substance dans une déclaration en compagnie signée du GPS. Le président du GPS, Guillaume Kibafourissoro, doit passer par le Mali pour arriver en Côte d'Ivoire. L'élection présidentielle, l'expression fait tâche d'huile sur les réseaux sociaux et au sein du Maldi, mais les colonnes au pouvoir n'ont pas de dette réglée pour l'organisation des élections présidentielles au Maldi et mettre fin à la transition qui est due déjà depuis plus de 4 ans déjà passées, ou du monde que l'on plus stimule et non pas l'intention d'aller aux élections présidentielles pour le moment, malgré la pression de la classe politique maldienne et des organisations internationales et sous-régionales comme la CEDUAO. La date de l'élection présidentielle fixée au Maldi, après le Sénégal, le Sénégal de Basiroudama-Waï-Faï, la date de l'élection présidentielle a été fixée au 4 février autrefois, et depuis exactement 32 jours déjà passés, pas d'élection au Maldi. De nombreux observateurs de la scène sociopolitique se posent peu de questions, d'autres se posent déjà des questions, beaucoup de questions jusqu'à présentement, que le Premier ministre Shogel Koukalamaïga ait sorti de son plus grand silence et parlé ainsi aux populations, parlant ainsi de la création de la nouvelle monnaie avec l'AES. Dans une déclaration, il laisse entendre que les 24 mois de transition ont été décidés sous pression de la CEDUAO. Et le Mali ayant quitté cette organisation, la décision est nulle et non avenue. Comme l'a confiné, M. Guillaume qui bafourit ce rôle lui-même en personne, le Président du Mouvement politique de Génération et Peuple Solité. Alors, Régis GPS est précise en substance que le décret qui a été signé instituant ainsi. La durée de la transition l'a été dans le cadre de la discussion avec la CEDUAO, sauf que nous sommes sortis de la CEDUAO, et c'est tout. C'est tout ce qui a été signé en accord avec la CEDUAO est nul et non avenue au Maldi. Président de la CEDUAO prévient Shogel Kokala Maïgan. Shogel Kokala Maïgan profite de l'occasion avec le retour annoncé de Guillaume Soro en Côte d'Ivoire, mais en garde de la CEDUAO avec Ouattara. Le premier ministre Shogel Kokala Maïgan poursuit ses propos avec ses mots-ci. Nous avons mis une croix sur cette organisation, y compris tout ce que nous avons négocié avec elle, parce qu'elle a voulu atteindre à l'intégrité physique et à la stabilité du beau pays, la stabilité d'un pays, pays membre de la E.S. l'Université et aussi d'autres pays. On ne peut plus donc se référer sur les références du présent du mouvement politique, les générations et peuples solidaires. En appréciant GPS, d'autant plus que Guillaume Kibafoury Soro quittera le Mali pour rejoindre la Côte d'Ivoire, pour les obsèques de feu, M. Henri Colombezi, on ne peut plus donc se référer à un accord avec la CEDUAO. C'est sans valeur, a conclu le premier ministre du Mali, Shogel Kokala Maïgan. Le 31 mars 2024, plusieurs parties, regroupements politiques et organisations de la société civile ont réclamé la mise en place d'une architecture institutionnelle à l'effet d'organiser dans les meilleurs délais l'élection présidentielle au Mali. Après le Sénégal, ce fut le tour du Mali. La pression monte au Mali. D'autant plus que de l'autre côté, au Sénégal, le premier ministre Ousmane Sonko a fixé ses règles concernant la monnaie de francs et fonds. Ousmane Sonko a procédé au Zouzi des recrutements et des ressources humaines. Le premier ministre du Sénégal tape du poing sur la table comme le premier ministre du Mali. Quelques jours seulement après avoir pris fonction, le chef du gouvernement sénégalais Ousmane Sonko va procéder au Sénégal. Il va procéder ainsi au Sénégal au Zouzi des recrutements et des ressources humaines. C'est du moins ce que l'on peut dire. L'une des demandes du président Basirou Zamaway Fahyi, l'un du conseil des ministres, tenu en ce mardi 9 avril 2024. C'est un truc.